Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, comment ça va ? Comment ça va les copains ? Pile à l'heure, t'as vu ça ? Bonjour tout le monde, petit stream improvisé encore une fois, ça faisait longtemps, ouais, ça faisait grave longtemps, ça faisait grave longtemps, petit stream improvisé parce que, parce que, parce que, parce que, faut que je vous montre, faut que je vous montre, on va faire du Flight Simulator, merci Skipio Darkphonics, merci, faut que je vous montre, en fait j'ai découvert un site, un site trop bien, sur Flight Simulator qui s'appelle worldtour.flights, et en fait, en fait, ce qui est cool avec Flight Simulator, c'est que c'est un bac à sable, on fait ce qu'on veut, c'est le principe de ce simulateur, vous voulez là où vous voulez, quand vous voulez, avec l'avion que vous voulez, le problème c'est que, du coup, le jeu te dit pas du tout quel vol faire, t'es largué, tu fais ce que tu veux. Du coup, il y a des sites communautaires qui ont été créés pour faire des vols ensemble, pour faire des vols en ligne et tout machin, et il y a ce site qui a été créé, qui vous permet de trouver des vols, qui vous permet de trouver des vols en fonction de ce que vous avez envie de faire, et donc vous rajoutez des filtres, quel genre de vol vous voulez faire, dans quel type d'environnement, tropical, montagne, neige, désert, forêt, ville, plaine, machin et tout, vous pouvez choisir la région du monde, vous voulez voler, et vous pouvez choisir le temps de vol que vous voulez, combien de temps vous avez devant vous, combien de temps vous voulez voler, et en fait, c'est des joueurs qui upload des vols, donc ils vous proposent un plan de vol, un vol cool à faire, ils vous le décrivent un petit peu, ils vous donnent quelques informations, ils mettent quelques screenshots pour vous donner envie, et si ça vous donne envie, bah, let's go, vous avez juste à télécharger le plan de vol, et à voler, et c'est réglé. Et ça, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, parce que, du coup, typiquement pour les joueurs comme moi, je suis du genre à aller chercher dans ce genre de trucs, et l'autre jour, on a joué à Flight Simulator avec Perceval, c'est le week-end dernier, on a joué à Flight Simulator, et on a essayé de se faire quelques vols sur ce site, et on a trouvé des petites pépites plutôt pas mal, notamment, un truc qui s'appelle Landing Challenge, où on vous propose des vols plutôt cool, genre par exemple dans les montagnes, vous voyez, petit vol en montagne dans l'ouest des Etats-Unis, un vol pas très long. Et en l'occurrence, on a trouvé un qui est très rigolo, et que du coup, on va pouvoir faire ensemble, qui s'appelle Challenge Landing dans les Pyrénées, Airfields, VFR in French Pyrénées. On vole dans les Pyrénées, on n'est pas loin de Pau, pas loin de chez François Bayrou, et on va essayer d'atterrir dans des endroits qui sont bien cachés, c'est ça qui est cool. Et donc, le but, vous allez voir, on va atterrir sur des pistes comme ça, avec des petits avions, des espèces de airstrips un peu planquées. La plupart sont assez difficiles à trouver, même. Et donc, je voulais vous proposer qu'on fasse ça, tranquillement. Je voulais vous proposer qu'on fasse ça. Vous avez juste à télécharger le plan de vol. Ça vous télécharge un fichier. Et ensuite, vous allez dans le jeu. Et dans le jeu, d'ailleurs, je vais le lancer. Ça va prendre un peu de temps à démarrer, comme d'habitude. Et dans le jeu, vous avez juste à charger le fichier, et ça vous charge automatiquement le plan de vol. Petit tour dans les Pyrénées avec Altiport en mode chill. Ouais, exactement. Vendu, Captain, manque plus que tes lunettes de soleil. Casse de pilote. Donc, si vous avez le jeu, ben écoutez, rejoignez-moi. Venez. C'est quoi le trackier que tu utilises, s'il te plaît ? Ben, c'est le trackier. C'est le trackier officiel. Alors, je ne l'ai pas installé là aujourd'hui, je ne vais pas jouer avec. Je pourrais. Je pourrais, mais il aurait fallu que je le démarre avant de lancer le jeu. Comment on fait pour te rejoindre si on a le jeu ? Ben, je vais te montrer, tu vas voir, c'est assez simple. Je crois que mon PC ne fait pas tourner Flight Simulator. Ah ouais ? Ah merde, même avec les graphismes au minimum. Tu peux redonner le site. Ouais, c'est WorldTour.Flight. Tiens, je vais te mettre le lien avec le plan de vol qu'on va faire aujourd'hui. Je vous le mets dans le chat. Tu peux lancer le trackier après, c'est pas comme... Ah ouais, je peux lancer le trackier maintenant ? Vas-y, je vais lancer le trackier, on va voir, ça marche. Merci Offramp. Ah oui, c'est dans des CS qu'il faut, ouais, ouais, ouais. Le jeu a l'air vraiment gourmand. Ouais, le jeu est gourmand. D'autant que c'est un jeu... Ah merde, il y a une mise à jour à faire. Mais ça va, c'est 50 mégas. Une petite mise à jour. Ah non, c'est 2 gigas de mise à jour. Ah. Non, mais ça va, ça va le faire. Ah merde, j'aurais dû vérifier avant ça. Les matchs, c'est en permanence, c'est pénible. Ouais, c'est assez chiant. Mais c'est censé être une mise à jour de 50 mégas et en fait, c'est 2 gigas de fichiers à télécharger. 2 gigas, c'est genre 15 secondes chez moi. Bah, moi aussi, normalement, ça va assez vite. Mais là, je suis en train de streamer, donc ça pompe un peu de la co. Oh, c'est bon, ça va vite. Je suis déjà à 5%. C'est bon, ça va le faire. C'est la World Update 8. Ah ouais. Et du coup, c'est quelle région qu'ils update aujourd'hui ? Dans les World Update, normalement, ils améliorent des régions du monde. Il y a déjà eu le Japon, il y a déjà eu les Etats-Unis. Portugal, Espagne, Gibraltar. Ok, nice. Et Andorre. Ok, ok. Ah bah, peut-être que du coup, ils ont fait les Pyrénées. Du coup, c'est possible. Peut-être, peut-être. On verra. On verra bien. Le prochain, c'est l'Italie en juin. Ok. Est-ce que tu pourras nous montrer comment on setup un plan de vol en jeu, s'il te plaît ? Ouais, je pourrais vous montrer rapidement comment on fait. Et comment on fait pour uploader un plan de vol. Donc du coup, quand vous téléchargez un plan de vol, vous téléchargez un fichier qui s'appelle .pln comme plan. Et les fichiers .pln, vous pouvez les uploader directement dans le jeu. Je vais vous montrer comment on fait. Et du coup, ça vous met automatiquement le plan de vol préenregistré. Et vous décollez avec votre avion, le plan de vol est déjà dans l'avion, dans le GPS de l'avion. Après, vous pouvez vous amuser à faire vos propres plans de vol vous-même dans le GPS de l'avion. Ce que moi, je fais parfois quand on fait du... Quand on vole avec Airbus, etc. Mais voilà. Tu vas prendre quel avion ? On va prendre un petit avion de ce qu'on appelle le Bush Flight. Donc le Bush Flight, c'est le vol de Bruce, en français. Ce sont des avions qui volent pas très vite, mais qui sont très puissants. Qui ont une très grosse hélice, qui tractent très fort. Et qui ont des très grosses roues qui leur permettent de faire ce qu'on appelle du STOL. Ça veut dire Short Take-Off and Landing. Ce sont des avions qui sont faits pour décoller et atterrir dans des très courtes distances qui leur permettent de se poser dans des endroits vraiment rock'n'roll. Je vais vous montrer. Genre les Cubs, par exemple. C'est des avions qui sont faits comme ça. C'est ce genre d'avion. Donc très grosses roues qui peuvent rebondir avec des flaps très puissants, des gouvernements de vols immenses et tout. C'est ce genre d'avion. Vous avez vu, il s'est posé en 4 mètres. On va tout péter. Donc voilà. Et il y a même, aux Etats-Unis, il y a même des compétitions de STOL. Je vais vous montrer. C'est une compète. Les avions doivent décoller avec le moins de pistes possibles et ils doivent atterrir le plus court possible et s'arrêter. Il n'y a que les Américains pour faire ça. Merci Off-Ramp, en tout cas. Off-Ramp, pardon. La taille des roues. Oui, c'est des roues extrêmement impressionnantes. C'est des grosses bouées. Et voilà. Donc c'est des avions très puissants avec des grosses couvernes de vol très vénères. Donc bienvenue si vous nous rejoignez. T'es mal à taille des roues. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va se faire un petit vol de groupe pour ceux qui veulent venir voler. Même si vous êtes débutants, on s'en fout. Il n'y a pas de compétition, machin. On va faire un vol dans les Pyrénées et on va essayer d'atterrir à plusieurs endroits en essayant de trouver où il faut atterrir. Et des atterrissages un peu compliqués. Ça doit être bien marrant à piloter. Ah ouais, les avions comme ça, c'est très fun, ouais. C'est très fun, ouais. Les vols découvertes dans Flight Simulator sont pas mal faits aussi, notamment les vols de brousse. Des parcours sont vraiment sympas. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis surtout, ce qui est marrant avec les vols de brousse, c'est de les faire sans GPS avec des guides de vol, genre avec une carte et des indications. Et ça, c'est assez marrant parce que c'est les vraies compétitions. Ça existe, les ralliers aériens, ça existe. Un peu les paris Dakar, les trucs comme ça en avion, ça existe depuis longtemps maintenant. Et donc les pilotes, ils ont des points qui doivent aller valider pour pouvoir valider leur parcours et marquer des points. Et donc, en général, c'est des photos qu'ils doivent prendre. Soit c'est des photos qu'ils doivent prendre, soit parfois, je crois, qu'il y a aussi des épreuves où tu dois lâcher depuis la fenêtre de l'avion un espèce de petit sac de sable avec le numéro de ton avion dessus. Et au sol, il y a des juges qui vont aller chercher les sacs de sable et qui vont noter les points. Et donc voilà, ce qui est rigolo, c'est le côté course d'orientation aérien. Donc tu dois te démerder, tu dois trouver, tu as peu d'indications, on te donne vaguement, suis la rivière sur 4 km, tourne à droite après l'embranchement et tout. C'est assez marrant. C'est challengeant, ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool aussi avec Flex Simulator, c'est de se faire des petits challenges comme ça. Tu vas prendre la météo en temps réel ? C'est possible, ouais. C'est possible. On va checker la météo. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. La météo dans les Pyrénées à l'heure où on parle. Oh, ça va. Ça va, il n'y a pas de vent. Il y a très peu de vent. Regardez, on va sur Windy, vous avez la carte de France. Il y a un petit peu de zèf au nord-est, mais là, les Pyrénées, c'est méga calme. En termes de précipitation, il y a de la neige par contre. Ça, ça va être chiant, ça. La neige, ça va être relou parce que trouver une piste dans la neige, c'est vachement dur. On va peut-être virer la neige. Température, ça doit cailler, ouais. Ouais, bon, ça va le faire. Je ne décolle pas de Toulouse, ça souffle bien ici. Non, ce n'est pas le projet, mais effectivement, Toulouse, il y a l'air d'y avoir du zèf. Là, Toulouse, vous êtes à... 19 nœuds devant. Ouais, c'est pas mal, ouais. À Blagnac. À l'aéroport de Blagnac, là, il y a 19 nœuds, ça souffle pas mal, ouais. Ça pourrait être pire. Je ne sais jamais la différence entre le Mistral et la Tramontane. Le Mistral, c'est le vent du Nord, là, qui descend dans la vallée du Rhône et qui tabasse très fort sur la Méditerranée. C'est bien un vent du Nord, le Mistral. Pourquoi on mesure les vents en nœuds ? Ça dépend des pays, déjà, mais parce que les règles aéronautiques sont internationales et sont en langue anglaise et avec les distances anglaises. Donc, on fait des nœuds, des milles, donc on calcule en milles. Les avions de voltige ont un altimètre en kilomètre et non pas en pied. C'est une particularité des avions de voltige et les Russes, l'aviation russe, utilise les kilomètreurs et les mètres. pour l'altitude. C'est une particularité des Russes. Les soviétiques, ils n'ont pas du tout suivi les règles américaines, évidemment. 19 nœuds, c'est combien de kilomètres heure ? Un nœud, c'est un mille à l'heure et un mille marin, c'est un kilomètre 850. Donc, je te laisse faire le calcul. Pour faire simple, tu multiplies par deux et tu retires 20%. Donc, 19 nœuds en kilomètre heure, ça fait 37 kilomètres heure, 38. Le Mistral et la Tramontane de la vallée du Rhône. C'est-à-dire ? Alors, du coup, la Tramontane, c'est où ? Sauf pour les pressions atmosphériques, c'est les pousses de mercure aux Etats-Unis et les millibars partout ailleurs. Ouais, effectivement. Le Mistral, c'est à Marseille et la Tramontane, c'est à Perpignan. Ah, c'est juste ça ? Ah, d'accord. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est pareil, c'est des vents dominants, c'est les mêmes, mais c'est juste pas au même endroit. D'accord, je m'étais dit que c'était deux vents similaires au même endroit. D'accord, ok. C'est dans les Pyrénées-Orientales. Ouais, c'est ça, à Perpignan. La distinction entre les deux ventes, il y a aussi l'oraxe qui n'est pas le même. Alors du coup, la Tramontane, c'est quoi ? Parce que le Mistral, c'est un vent du Nord et la Tramontane, c'est un vent d'Ouest ? Ou un vent d'Est ? Je sais pas. Nord-Ouest, ok. Nord-Ouest, ok. Donc c'est un vent de Nord-Ouest qui tabasse sur Perpignan. Ok. Donc du coup, voilà, bienvenue si vous nous rejoignez. On va faire ce vol-là que j'ai trouvé sur le site worldtour.flight qui vous propose des vols proposés par des joueurs qui uploadent leur plan de vol avec des recommandations. Et là, en l'occurrence, c'est un vol dans les Pyrénées. Visiting challenging airfields in the French Pyrénées. Every waypoint is an airport or alti surface. Some are not in the game but exist in real life. Donc on voit que c'est quelqu'un, c'est un habitué qui a uploadé ce plan de vol-là, qui sait qu'il y a des trucs qui sont pas dans le jeu mais qui existent dans la vraie vie. Notamment des airfields. Et donc on a la liste en dessous. Donc c'est à peu près ça qu'on va essayer de faire. On avait déjà commencé à faire ce vol avec Perceval qui est un modérateur de la chaîne le week-end dernier. On était allé jusqu'à... LFIP. Ouais, on était allé jusqu'à LFIP. Quelle machine tu vas prendre ? Je vais prendre un cub. Tout simplement. Un X-Cub pour ce type de vol. Jusqu'à LFIP. Ouais, jusqu'à LFI. Donc on va continuer. Le jeu est en train de démarrer. De mon côté, j'ai fini la mise à jour. Je vais passer rapidement aux toilettes avant que ça commence. Et j'arrive tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada De retour. Combien coûte le jeu ? Je ne sais plus. Tu peux trouver l'information sur Internet. Je pense assez facilement. Tu voles en multi ? Ouais, on va voler ensemble si vous voulez. Venez voler avec moi. Lancez le jeu si ce n'est pas déjà fait. Même si... Vous pourrez nous rejoindre en cours de partie. Si vous galérez, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas besoin d'être là dès le début. Ok. Je suis contre le sida. Désolé, je ne veux pas financer une maladie. Très bonne blague. J'espère que tu as fait un don au sidaction. Juste pour cette blague, j'espère que tu as au moins fait un don au sidaction. J'espère que tu culpabilises un peu. Avec un gros avion ou des petits avions. Avec un petit avion. Non, aujourd'hui, on va faire un vol simple avec des petits avions. Pourquoi on n'est pas en plein écran ? Bizarre. Voilà. Pourquoi il n'arrive pas à détecter le jeu ? Voilà. Chaque année, malgré mes faibles moyens. Très cool, VORAP. Très cool. Donc du coup, pour vous montrer comment ça se passe, vous allez sur la carte du monde. Si vous voulez vous faire un plan de vol, vous prenez votre aéroport de départ, n'importe lequel, celui que vous voulez prendre. vous vous mettez sur un point de départ. Définir comme départ. Vous allez sur votre aéroport d'arrivée. Définir comme aéroport d'arrivée. Voilà. Et ensuite, vous choisissez soit c'est un VFR en direct GPS. Donc là, c'est une ligne droite. Soit vous essayez d'aller choper les balises VOR pour faire de la navigation. Donc là, il faut faire une étape par cette balise VOR-là que vous allez devoir aller choper. Soit vous pouvez faire des vols IFR en allant choisir les lignes aériennes. Donc là, ça vous fait faire les procédures d'approche et de départ des aéroports. Et donc ça, c'est un outil qu'ils ont installé dans le jeu. Il en existait un autre dans le jeu précédent mais qui était beaucoup plus archaïque. Et donc voilà. Mais moi, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. On va... Vous allez en bas là dans... Plus. Vous allez dans Plus. Vous faites Charger sauvegarder. Charger depuis le PC. Et là, vous allez chercher... Donc là, vous ne voyez pas la fenêtre qui vient de s'ouvrir mais vous savez comment ça marche. C'est un navigateur de fichiers qui vient de s'ouvrir. Et vous allez chercher votre fichier .pln comme je vous l'avais dit. Vous double-cliquez dessus et hop ! Le plan de vol, il est chargé. C'est tout. C'est réglé. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez vu, c'est facile. Et ça, c'est valable pour tous les fichiers .pln que vous trouverez sur Internet. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des plans de vol. N'hésitez pas à vous mettre bien. Faire des petits vols de temps en temps. N'hésitez pas à découvrir des zones que vous ne connaissez pas. On avait volé au Japon, c'était magnifique. Récemment, on est allé en Inde aussi avec Perceval. On s'est fait un vol dans les montagnes en Inde. C'était splendide. C'était magnifique. Un soleil couchant et tout dans les montagnes, c'était fou. C'est fou. On le chope où le PLN ? Alors, si vous voulez faire le même vol que moi, là, je vous remets le lien dans le chat. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Vous cliquez sur télécharger et hop, vous avez votre fichier. Vous n'avez plus qu'à ouvrir le jeu, etc. Mais de toute façon, là, vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas vous emmerder avec le plan d'or. Vous pouvez simplement venir à LFVQ. Donc, ça va être notre aéroport de départ. Ça va être LFVQ. Vous allez à l'aéroport. Il est tout petit. Et on décolle depuis là, je ne sais pas laquelle. Écoute, on va partir de là. De la piste 02. Donc, vous cliquez sur la piste 02, le petit rond, là, vous faites définir comme départ et hop, c'est réglé. Les conditions de vol, on va mettre tous les joueurs. Trafic aérien, je le désactive parce que ça me saoule. Et la météo, pour l'instant, elle est en temps réel. Mais on va voir si ça évolue, si le soleil commence à tomber, si on a des problèmes de... Si je n'arrive pas à repérer les airfields et tout, on virera la neige. Vous inquiétez pas. Vous, il faut absolument que vous soyez en tous les joueurs. C'est le plus important, c'est ça. Il n'y a qu'une seule piste. Oui, il y a une seule piste. Vous allez voir, l'aéroport de départ, il est tout petit. Il est magnifique. Ce n'est même pas un aéroport, c'est une piste en herbe. C'est une piste de décollage. Vous démarrez le vol et vous me rejoignez. Venez avec moi. Et oui, l'avion, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai pris un cub, tout simplement. Un petit avion extrêmement simple. Hop. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des requêtes d'amis. voilà. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un cub. Ah, j'ai encore le truc The Event. Comment je fais pour virer les requêtes d'amis ? C'est chiant. Voilà, ça dégage. On va décoller d'ici. Vous allez voir, c'est très joli. Ok, il y a déjà des gens qui sont là. Il y a quelqu'un qui a pris un DA42. Ça va être compliqué en DA42 de... 62, c'est un 62 en plus. Ça va être compliqué en DA62 de voler avec nous. D'ailleurs, tu vas prendre un arbre. Fais gaffe, tu vas prendre un arbre, tu vas mourir. Ça y est, t'es mort. Donc prenez un cub, prenez un x-cub, prenez un petit avion. N'importe lequel. Moi, c'est le x-cub. Vous n'avez pas de son ? Ah oui, je vous mets le son. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui voudraient rejoindre et qui ne sont pas encore là et qui ont besoin d'encore 5 minutes ? Dites-le moi dans le chat, il n'y a pas de soucis, on peut encore vous attendre. Mais si les gens sont déjà là, on va y aller. Je vais vérifier que le plan de vol est bien rentré. Oui, le plan de vol est bien rentré, c'est bon. En termes de nav, le plan de vol, c'est bon. comment je fais pour virer la fenêtre ? Je ne sais plus. Je fais back. Il faut juste cliquer sur map. Ok, on ne va pas beaucoup utiliser le pilote automatique, on va faire du vol. Regardez-moi ça, comment vous êtes beaux. Splendida, il y en a un qui a pris un cap 10 formidable. Ça, c'est du challenge, ça j'aime bien. Ça, c'est un esprit que j'apprécie. Ok, écoutez, en ce qui me concerne, je suis prêt à décoller, je vais décoller, je vais virer à droite, je vais faire un tour de l'airfield et ensuite, on va suivre le plan de vol. Comme ça, ça vous laisse le temps de décoller. Je vais mettre comme ça d'ailleurs pendant tout le vol. Allez hop, c'est parti. Voilà, 50 nœuds, on décolle. Ok, vous me suivez, c'est cool. Formidable. Vous êtes magnifique. Il y en a encore qui décolle. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, on va vous attendre. On va rentrer les flaps, on va gagner un peu de vitesse. J'ai toujours du mal à le trimmer cet avion. C'est un peu chiant. C'est-à-dire que là, voilà, c'est les trims qui ne marchent pas ou si... par contre le vol symétrique, c'est-à-dire que le pied chasse la bille. Ah ouais, ça y est, ça commence. Les casse-couilles. Ok, il y en a un qui a pris un PC6, ça c'est cool comme avion. Très très cool comme avion. Allez, on va récupérer le plan de vol. Et pour ceux qui n'ont pas chargé le plan de vol, je vais vous donner le cap qu'on suit. Hop. Voilà, on prend un cap 150. Alors le plan de vol, le pilote automatique dans cet avion est un peu débile. C'est-à-dire que là, il va me faire faire un tour complet ce con. Pour les gens non initiés, ça veut dire quoi ? Par contre, vol symétrique, s'il te plaît, le pied chasse la bille. Quand tu pilotes un avion, tu dois suivre, tu dois essayer d'avoir un vol symétrique, ça veut dire que le vent relatif autour de l'avion, enfin, comment dire, il ne faut pas que ton avion avance en crabe. Quand tu fais des virages, notamment, il ne faut pas que ton avion avance en crabe. Ce qui veut dire, non mais il est complètement con, le... le plan de vol. Putain. Bon, laissez tomber, ne suivez pas mon avion parce que moi, il est débile. Je vais désactiver la nav et on va reprendre. Il ne suit pas ta nav. Non, il ne suit pas la nav. Je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai vraiment le pilote automatique dans cet avion-là en particulier et il est complètement con. Voilà, je reprends mon cap et donc du coup, il ne faut pas que ton avion avance en crabe, notamment dans les virages et donc tu as une petite bille qui est où ? Sur ce tableau de bord, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur ce tableau de bord qui te montre ton taux de dérapage et donc quand tu fais un virage avec ce genre d'avion, tu dois compenser ton virage avec le palonnier, donc avec les pieds et quand on dit le pied chasse la bille, ça veut dire qu'il faut que tu mettes du pied du côté de là où et la bille est en train de déraper parce que la bille est en train de t'indiquer que ton avion est en train de se mettre en travers donc tu mets avec la bille, tu remets l'avion droit donc le pied chasse la bille c'est un truc que ton instructeur de vol te dit pour que tu remettes l'avion droit pourquoi j'arrive pas à le trimer il est chiant il arrive pas de pointer le nez vers le haut tout le temps ok voilà bon on a un petit peu de vol avant d'arriver à la première destination la première destination donc pour ceux qui se demandent ou ceux qui veulent nous rejoignent c'est l'aéroport LFJN Lima, Foxtrot, Juliette, novembre j'ai pris l'avion de Bruce mais tu vas trop vite avec le tien j'arrive pas à te suivre là je suis à 110 nœuf je peux réduire un peu si vous voulez je suis à 110 nœuf ce qui me paraît pas être si rapide que ça il arrête pas de monter c'est chiant j'arrive pas à le trimer en même temps je dis ça mais si ça se trouve il est il monte pas tant que ça donc c'est sa LFJN qui est là et sur lequel on va essayer de se poser je crois qu'il est de l'autre côté de la montagne t'es serre le frein à main est-ce que mon pilote automatique il est encore débile ou pas ah ouais il est encore débile ou alors c'est que je l'ai mal réglé peut-être que peut-être qu'au lieu de l'insulter je ferais bien de vérifier parce que s'approche 9 heading je sais pas j'ai un doute tu l'as bien mis en nav et pas en heading bah justement je cherche je cherche à savoir où est-ce que je fais le réglage normalement c'est pas le heading que j'avais bien mis nav mais le nav là regarde en fait c'est pas le bon nav qui me met il me met GPS mais c'est bien ça devrait être GPS mais il devrait pas m'envoyer vers le je sais pas c'est trop bizarre merci Goethe pour ton resub je clique sur nav ouais mais tu vois je clique sur nav mais ça c'est le nav du pilote auto je sais pas où il est le nav ici audio machin merci si 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 il y a un endroit où je suis censé non mais ça ça c'est les feux de navigation donc on s'en fout je vole jamais avec cet avion je le connais très mal donc attention tu es trop bas ouais mais t'inquiète alors on va commencer à avoir des problèmes avec les nuages ça va aussi être ça le challenge ça va les gars vous suivez derrière hop voilà on arrive derrière la montagne et là on va cut le moteur et on va chercher l'airfield où est-ce qu'il est putain il y a de la neige partout c'est horrible je suis censé être vertical là ok je le vois c'est ça les maisons là je crois que c'est ça ouais c'est ça ok d'accord donc c'est cet endroit là c'est devant les bâtiments qu'il va falloir qu'on se pose allez on va aller chercher ça hop une semblante vente arrière c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où c'est où je l'ai perdu je l'ai complètement perdu je suis pour rien ou quoi ah non c'est là ah non c'est là oh c'est là mon époux qu'est-ce 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 qu'il y a pour-un? ça va être chaud les amis ça va être chaud ça vaut le coup que je vous rejoigne la mage vient de se finir viens à lfjn on est en train de se poser à lfjn en train de se poser 500 non 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 voilà c'est posé alors est-ce que c'est posé au bon endroit je ne sais pas j'espère les autres vous avez essayé de vous poser je vous entends tourner autour mais je ne vois pas il y en a un là-bas qui est en train de se boiter dans les arbres comment vous galérez je suis encastré ça sent le crash je me suis craché tu n'es pas sur l'airfield merde c'est pas là merde attends on va faire un truc quand même c'est que je vais virer la neige voilà je vais virer la neige et du coup je vais essayer d'aller chercher l'airfield on voit quand même beaucoup mieux sur la neige et où l'airfield bordel voyez vous ça c'est un champ un airfield ça ah il est là il est là il est là ok c'est bon je viens de le trouver d'accord ok 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 il y en a un qui l'a trouvé il y en a un qui s'est posé dessus voyez là je suis en train de le survoler d'accord ok on va aller le chercher on va aller le chercher ah mais dans la neige c'est vraiment impossible à trouver allez on fait un gros virage pour casser un peu l'énergie qu'est-ce qu'il est il est là c'est bon il est droit devant ok très bien il y en a un qui s'est mis en train de le faire il y en a un qui s'est mis en train de le faire ok bien joué tout le monde l'a trouvé ok mettre le frein de parc ok bah bien joué les gars bien joué bien joué bien joué à tous ceux qui ont réussi à se poser du coup on va redécoller on va aller chercher l'alti surface de Otakam on va voir si on peut se poser dessus ou pas on va voir c'est le waypoint 2 c'est pas sûr qu'on y arrive donc c'est ici donc c'est droit devant nous et c'est en altitude c'est une alti surface donc c'est en altitude donc là le challenge pour nous ça va être de réussir à dépasser cette montée là il va falloir pas mal de puissance allez-y vous pouvez décoller c'est parti on y va allez-y nickel magnifique allez c'est parti plein gaz voilà et là faut monter les gars faut monter faut monter essayez de prendre votre plus gros taux de montée possible allez on grimpe on est à quelle altitude à partir de quand est-ce qu'il faut que je commence à réduire la richesse du moteur je sais jamais pour améliorer les performances là j'ai dû retirer 10% ça a pas l'air d'améliorer grand chose ok ça va le faire c'est limite mais ça va le faire voilà on peut réduire les gaz et commencer à descendre et donc là pareil on va essayer de voir l'airfield voir s'il est quelque part il devrait arriver dessus bientôt de l'autre côté de la rivière ouais il est de l'autre côté de la rivière ok où est-ce qu'il est je le vois pas du tout vous voyez quelque chose qui ressemble à un airfield ou pas alors c'est plus haut j'ai l'air de me dire que c'est plus haut que ça merci au framp pour le sub offer il a l'air de me dire que c'est plus haut que ça bah écoute on va chercher mais pourquoi l'avion a du mal à monter bah parce que ça demande énormément d'efforts au moteur là ça tire énormément sur le moteur il a pas il a pas la patate là par contre je vais décrocher voilà on fait des cercles pour gagner de l'altitude là ça va beaucoup mieux voilà alors montre-moi ça c'est devant moi là-bas a priori je vois qu'il y a un avion qui est au dessus là-bas peut-être que c'est ça c'est de reprendre de l'énergie je suis en train de repaire de l'altitude on va refaire un tour ouais je sais je sais je sais calme toi c'est bon je suis devant la porte merde attends je viens t'ouvrir excusez moi c'était mon coloc il s'était enfermé dehors il a essayé de m'appeler merde j'ai rien vu c'est bon c'est bon c'est bon c'est révé je reviens il était coincé devant la porte avec les sacs de course le pauvre du coup vous avez trouvé un alti surface ou pas les copains alors c'est censé être là devant moi je crois que c'est ça ça m'a tout l'air d'être ça 500 merci losange gros chiffres pour le sub offert merci beaucoup ok il y a un avion qui s'est boité juste devant moi ça va frérot tu tiens le coup alors là il faut essayer de garder de la puissance parce que sinon l'avion il n'arrive pas à monter la pente on va prendre un peu sur le côté bon je suis pas sûr de m'être posé au bon endroit merde il s'est passé non mais il y a un truc de merde là dans le terrain merde comment on fait il y a un bouton pour le remettre la mode fatale mais attends mais c'est t'as vu il y a des regardez il y a une espèce d'irrégularité là sur le terrain c'est la photo jeu on est d'accord il n'y a pas un bouton pour remettre l'avion droit normalement il y a une touche c'est Y yes c'est Y merci beaucoup merci 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 par contre c'est chiant j'arrive pas voilà attends arrête toi bon est-ce que c'était le bon endroit je sais pas mais dans le doute on va dire que c'était pas trop mal du coup ce que je vous propose il y en a qui n'ont pas encore atterri mais bon c'est pas grave ceux qui ont atterri je vous propose qu'on fasse demi-tour on décolle et on va chercher la prochaine étape voilà donc pour la prochaine étape vous prenez un cap un cap 65 degrés 65-70 et on va aller chercher notre prochaine étape les gens dans le chat là s'il y en a qui s'y connaissent est-ce que vous savez à partir de quelle altitude est-ce qu'il faut que je commence à réduire la richesse de mon moteur parce que là je suis en plein riche depuis tout à l'heure je suis pas sûr que le rendement soit top ah bah du coup je vais faire des tests je vais en profiter là on est à quelle altitude on est à 6000 pieds si je redis la richesse de moitié je perds de la vitesse donc c'est pas top donc là normalement on va au waypoint 2 donc on va à l'alti surface de otakam qui pareil existe dans la vraie vie mais n'est pas simulé dans le jeu normalement à partir de combien de mois on peut considérer comme moteur est riche ? je crois que c'est 10% par 2000 pieds mais à partir de combien ? je suis réduite en que les RPM augmentent mes RPM sont déjà au max alors l'alti surface d'otakam elle ressemble à quoi ? je reconnais rien attends 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 c'est quoi là-bas ? merci off ramp off ramp pardon merci beaucoup c'est quoi ça ? j'ai l'impression que c'est des pistes de ski avec des remontées mécaniques j'ai pas l'impression que ce soit un un airfield on va vérifier on va le survoler regardez ça ressemble un peu à une piste ça pardon 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 c'est une piste c'est une piste ou c'est un parking ? ah non mais c'est une piste ça 500 allez on va dire que c'est une piste c'est un parking de station merde piste un parking c'est clairement un parking c'est un parking j'y suis allé bon d'accord ok on laisse tomber alors euh bon visiblement les copains on va pas y arriver pour ce waypoint 2 on va aller directement au waypoint 3 qui lui pour le coup euh non on va aller à l'FMB qui est un aéroport enfin qui était un aérodrome qui s'appelle l'aéroport de Castillon de la Laquette qui existe vraiment du coup bon donc là normalement il y a un airfield quelque... ah mais si 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 je viens de le voir je viens de le voir regardez non pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout absolument pas bon on laisse tomber on laisse tomber on va vers euh... on va vers Castillon machin euh... c'est par là pardon c'est là où il y a les camping-cars euh... du coup Castillon machin c'est par là hop voilà donc à partir d'Otacam on prend un cap à peu près 130 degrés alors là ça va commencer à devenir difficile parce qu'on arrive dans les grosses montagnes donc si vous voulez y aller les amis c'est LFMB l'aéroport où on va c'est LFMB s'il y en a qui euh... qui ont le jeu et qui veulent nous rejoindre vous pouvez lancer votre jeu depuis euh... LFMB vous prenez l'aéroport de départ LFMB avec un avion et vous pourrez venir voler de pas toucher la richesse en dessous de 3000 pieds c'est surtout recommandé au dessus de 5000 ok bah là je suis à 7000 donc c'est cool donc ok donc en dessous de 3000 on touche pas à la richesse ok et là je l'ai bien réduite hein on est à 50% de réduction et le moteur va toujours aussi bien donc euh... ça me fait dire que c'est pas trop mal alors... ah va falloir qu'on survole cette montagne là devant bon... c'est derrière cette montagne en fait que se trouve euh... tiens je vais faire comme l'avion là-bas je vais contourner la montagne plutôt que de la survoler on va faire ça ah mais non ça résout pas le problème ah non ça résout pas le problème il y aura la même montagne derrière non c'était une idée de merde et bah écoutez on va survoler la montagne alors on a encore un peu de puissance allons-y c'est pas le pic du midi ici en face de nous c'est le pic du midi ouais là-bas au loin je crois que c'est le pic du midi hein c'est vrai que c'est beau comme endroit hein il est beau le jeu hein j'ai tellement hâte qu'ils développent les planeurs l'aérologie et tout ce serait dingue ce sera vraiment ouf oui madame 500 le pic du midi à cette heure là c'est cool allez elle indique quoi par son 500 la dame c'est la distance par rapport au sol qui est courte c'est une alerte d'altitude en fait elle détecte il y a un radar altimètre qui détecte qu'il y a le sol qui est pas très loin du coup elle me prévient ok alors on réduit le moteur et là je me souviens où c'est je me souviens où c'est qu'il faut atterrir ici normalement oui ça c'est une alarme parce que je vais trop vite c'est une alarme de survitesse normalement c'est ici à droite ouais c'est là c'est là c'est bon je vois la piste et on va arrondir un peu et on va aller chercher la piste voilà elle est droit devant là très bien voilà elle est droit devant là voilà elle est droit devant là 500 500 hop voilà vous voyez la piste là on fait demi tour et voilà non 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 pourquoi tu continues à tourner dans ce sens là connard je te dis d'aller dans l'autre sens voilà on met les freins de park on rentre les flaps alors montrez moi vos atterrissages les amis pas mal un peu à l'arrache mais pas mal non pas mal pas mal pas mal les autres on vous attend t'arrives un peu vite toi t'arrives un peu vite réduit t'as pas sorti tes flaps ouais ouais le nez dans le gazon ouais ouais un 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 allez faites moi rêver ouais non vous y arrivez pas hein alors du coup ouais il y a dans le jeu vous avez le choix entre deux types d'avions x-cub là celui que j'ai choisi celui que celui que j'ai moi c'est ce qu'on appelle un train un train avec roulettes de queue alors que vous voyez qu'il y en a d'autres qui ont choisi un avion avec les trains tricycles comme celui qui est devant moi là celui qui est en face ici lui il a un train tricycle avec une roue à l'avant la roue à l'avant ça a l'immense avantage d'éviter le problème de se retrouver sur le nez parce que quand vous freinez ça appuie sur la roue à l'avant mais ça écrase pas l'avion en échange de quoi c'est un peu lourd à l'avant du coup ça sert un poids supplémentaire dans l'avion moi j'ai pris un j'ai pris un train que à l'ancienne toi t'as pris un d'accord c'est audacieux de prendre un avion comme ça parce que c'est un peu plus lourd ça vole un peu plus vite comment on reset l'avion si tu t'es boité tu fais y appuie sur la touche y pour remettre l'avion droit bon est ce que tout le monde est posé là on est à l'fmb nous sommes à l'altiport à l'alti je sais pas de castillon de la laquette alti surface oui je cherchais c'est alti sur on dit alti surface j'ai l'impression que tous mes voisins passent la tondeuse en même temps ouais moi aussi un peu un bruit de tondeuse ok il y en a qui se sont planqués derrière est-ce que tout le monde est prêt à y aller ? est-ce qu'il y aura assez de fuel avant la fin ? non mais je pourrais en remettre alti surface en service des Hautes Pyrénées piste à profil concave pente importante 24% vers le haut tour de piste très encaissé dans la vallée près du relief remonte pente à l'ouest merci beaucoup pour les informations là on va décoller et on va essayer d'aller à l'alti surface du plateau de Monella qui est le waypoint 3 dans mon GPS donc là on décolle on rentre dans la vallée qui est devant nous les amis écoutez bien on rentre dans la vallée qui est devant nous on la suit vers la droite et normalement dans pas très longtemps on arrivera dans vraiment très peu de temps on arrivera à une autre alti surface qui est en fait au bout du au bout de la rivière là ok ? allez décoller c'est parti on décolle on décolle on y va hop tout le monde décolle voilà splendide allez plein gaz le point de départ là c'était lfmb trop sympa ce principe de voler en groupe de point en point ouais c'est cool bah si vous avez le jeu venez hein voilà voilà là on va voir ouais j'ai l'impression que c'est là effectivement j'ai l'impression que c'est là j'ai l'impression que c'est aussi simple que ça ouais je crois que c'est ici ouais c'est ça ça c'est ça on voit les marquages au sol et tout merde je suis encore fait avoir par le je suis encore fait avoir Ok, ça m'a l'air d'être aussi simple que ça. Il y a vraiment des problèmes de terrain, l'avion n'est pas censé se retourner comme ça sur une botte de terre. Alors on va redécoller les amis et on va se diriger cette fois-ci vers, alors c'est pas tout à fait la porte à côté, on va prendre plein est et on va aller vers l'alti-surface de 4 Vesio. Allez on décolle. Hop, on va profiter de la vallée pour la suivre. Voilà, alors là c'est le moment aussi un peu difficile, il va falloir qu'on grimpe hein les gars. Il va falloir prendre pas mal d'altitude. Parce que là on a des montagnes à franchir, ou alors non, lui il nous dit qu'on peut, il a l'air de nous dire qu'on peut suivre la vallée là. Ouais on peut passer de l'autre côté, ok d'accord, on peut passer de l'autre côté. Alors on va faire ça. Putain on est vraiment limite décrochage à chaque fois. Voilà, allez on peut se détendre un peu. Et là on va tout droit les amis, on va longer la montagne. Tu vas à l'AFIP direct. Euh non, avant l'AFIP on a deux autres endroits à survoler, pas sûr qu'on puisse se poser. C'est parti. Merci Synano. Merci beaucoup. C'est quoi le réglage pour pas restart à chaque bad landing ? C'est la touche Y. T'appuies deux fois dessus. La prochaine fois fait la même chose avec des hydras de lac en lac. Ouais pourquoi pas. C'est moins challenging mais why not ? Donc là je vous rappelle qu'on va vers l'altisurface de 4 Vesio. Je suis à un cap 103. Et je suis actuellement à 89. Ouais de massa comment vous êtes beaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les autres sont 8. On va où maintenant ? On va à l'altisurface des 4 Vesio. On va voir si on peut se poser dessus. Si c'est pas possible c'est pas grave on continue notre vol. On ira vers la serre d'Olon. Et si on peut toujours pas se poser c'est pas grave on ira à LFIP. Alors montre moi c'est ouf. Ça m'a l'air d'être droit devant là. Ouais j'ai bien l'impression que c'est droit devant. Ça c'est une alarme de sur vitesse. Je vais trop vite. Ouais j'ai l'impression que c'est ici. 500. Dans quel sens il faut se poser et décoller par contre ? Ouais bah dans ce sens là hein. Allez on se pose. Hop hop. Allez c'est parti. C'est parti. 500. 500. 500. Voilà. Faire demi-tour pour le redécollage. Allez, faites-moi rêver les copains. Montrez-moi vos atterrissages. Il y en a, c'est compliqué, oui. On va essayer de laisser tomber. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, très bien, chapeau. Très bien posé le rouge. Montre-moi. Tu m'as l'air d'arriver un peu vite. Ah oui, mais t'as un PC6 toi. Ah non, tu vas trop vite. Laisse tomber, ouais. Redécolle, redécolle, ouais. Merci chez le Twitch pour ton resub. Toi, c'est pas mal. Maintenant, tu vas finir dans le ravin par contre. Le Mooney, il a réussi à bien se poser. Pas facile avec cet avion. Pas du tout fait pour ça. Il y a des tout petits trous. Pas mal. Montre-moi. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Attention au freinage. Non, attention au freinage. Pourquoi il fait du drift, lui ? Ok, pas mal. Toi, tu vas un peu vite, toi. Il va falloir que tu freines fort, là. Eh non, tu vas finir dans le ravin. Eh non, raté. Dommage. Au revoir. Ok, vous êtes prêts ? On va pouvoir redécoller. On redécolle tout droit. Et on fait demi-tour. Et on resurvole là où on est actuellement. C'est reparti. Allez, c'est parti. Décollage pour tout le monde. Décollage, décollage, décollage. Tout le monde décolle. On y va, on y va, on y va. Hop, 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 hop. Tu viens de te poser, tu fais demi-tour, tu redécolles tout de suite. Allez, c'est parti. Hop, hop. Hop, hop, hop. Demi-tour, on prend un cap au sud. Hop, hop, hop. Demi-tour, on prend un cap au sud. Voilà, on va contourner cette grosse montagne là. Je vous retrouve à LFIP, je me suis planté. Ok, ok. Rendez-vous à LFIP. Ceux qui veulent nous rejoindre en cours de vol là, venez à LFIP. Mettez-vous en bout de piste et nous on arrive. Vous savez ce qu'on va faire d'ailleurs les autres ? On va faire un direct à LFIP. On va laisser tomber le waypoint suivant là, celui-là on va pas y aller. On fait un direct à LFIP. Et on va tous se poser à LFIP sur la piste 0.9. Ça ressemble à quoi à LFIP comme aéroport ? J'ai jamais joué à ce jeu mais ça me donne très envie. Ah bah Flight Simulator c'est très cool comme jeu. C'est très particulier parce que tu fais ce que tu veux. Et donc du coup pour ceux qui nous rejoignent et qui savent pas ce qu'on est en train de faire, il y a un site internet que j'ai découvert récemment. Un site internet de la communauté de Flight Simulator sur laquelle les gens peuvent proposer des plans de vol. C'est un peu le problème de Flight Simulator. C'est comme c'est un jeu bac à sable, vous faites ce que vous voulez, vous volez où vous voulez, quand vous voulez, avec l'avion que vous voulez. Bah en fait le jeu te dit pas quoi faire comme vol. Il y en a quelques-uns dans les trucs découvertes qui sont plutôt pas mal mais le reste du temps c'est bac à sable. Et donc du coup il y a un site qui s'appelle le World Tour sur lequel on vous propose des vols. Donc là le vol qu'on est en train de faire c'est celui-là. On a commencé de Ney tout à l'heure et là on est en train d'arriver, je sais plus où, quelque part par ici je crois. On va se poser à LFIP je crois que c'est là. On verra, je suis pas sûr. Et donc voilà. Et donc le vol il est proposé par un internaute qui met des screenshots, qui nous propose des pistes, etc. Et sur ce site vous pouvez trouver absolument tous les vols que vous voulez en fonction de critères de recherche que vous mettez, dans quelle région vous voulez voler, quel genre de vol vous voulez faire, combien de temps vous avez. Et vous pouvez proposer vos propres plans de vol. Voilà. Alors LFIP c'est où ? J'ai l'impression que c'est là. Ouais c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. J'ai vu qu'il y en a qui viennent de décoller là. Ok très bien. Allez on va faire un direct LFIP. WorldTour.Flight, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comment on peut rejoindre ? Là tu lances le jeu et tu te rends à l'aéroport LFIP. Et si tu mets les critères dans tous les joueurs visibles, bah tu nous verras et nous on te verra. Je vais essayer, première fois sur jeu ça va être drôle. Ouais faut quand même se connaître un tout petit peu les... Comment faire voler un avion quand même. Ah oui je me souviens on s'est posé à LFIP l'autre jour avec Perceval et il est absolument magnifique cet aéroport. Ah on voit plus le jeu, merde pardon 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 pardon, excusez moi, excusez moi. Pardon. Pardon 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 pardon. Voilà LFIP c'est là. C'est une piste en bitume pour le coup. 500. Et il y a le PC6 qui va se poser en même temps que moi. Ok il y a un petit rigolo qui a pris un Boeing 747. Ah t'a touché, je t'ai vu t'a touché. Je t'ai vu t'a touché. Je t'ai vu t'a touché. Voilà. On va même se payer le luxe d'aller au parking. Parce que why the fuck not. Ok. Il y a un Boeing sur la piste évidemment. Allez-y posez vous tous. Tout le monde se pose. Le 747 bah tu vas pas pouvoir faire grand chose. Tu peux pas décoller, tu peux pas atterrir. Alors à part faire du bruit et faire chier les autres ça... Bon. On va vraiment bien voler avec le PC6. Un super avion le PC6. Ça cet avion là, le PC6 qui est en train de se garer derrière moi, c'est un avion... que vous retrouvez beaucoup dans les clubs de parachutisme. Très utilisé pour les parachutistes. C'est un avion très puissant. Qui peut monter avec des gros taux de montée. C'est assez pratique pour les parachutistes. Là on a un DA40 devant, c'est les avions diesel de Diamond Aircraft. Tout le reste c'est des Cubs. Ça c'est un Monibravo celui-là ? Je crois, je sais plus. Ça c'est un... C'est quoi ? C'est les Cessna ou les Learjets ceux-là ? Non, c'est pas les Learjets ça. Je crois que c'est Cessna. Twin Otter. Non, c'est pas Twin Otter. Non, Twin Otter c'est un avion et l'autre. Ça c'est un A320 qui vient d'apparaître. Bon, est-ce que tout le monde est posé ? Non, j'en vois encore en l'air. Allez, tout le monde se pose. Alors là derrière ce que vous voyez ce sont des voitures. C'est des avions qui ne peuvent pas voler les pauvres. C'est tous les gens qui vont au ski là. Alors, où est-ce qu'on va aller ensuite ? Là on est LFIP. On va aller à LFCB. Montrez-moi où c'est. LFCB c'est là. Donc là ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va tous décoller. On va faire demi-tour pour se rendre vers l'aéroport LFCB qui est vraiment pas très loin. Et on va tous se reposer à LFCB. Est-ce que tout le monde est posé ? J'ai l'impression. Je ne vois plus personne qui tourne en l'air. Tout le monde est au sol, j'ai l'impression. C'est nickel. Ok, vous allez pouvoir commencer à décoller. Chers amis, dans 3, 2, 1... Allez hop, décollage pour tout le monde. Décollez, 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 décollez. Je vous regarde partir et je pars en dernier. Bon, l'A320, il ne va pas y arriver évidemment. Il n'y a même pas sorti Cephalops. Il y a un F16 évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Allez, tout le monde décolle. C'est l'A320, il a fini par y arriver. Allez, décollage pour tout le monde. Allez, décollage pour tout le monde. Allez, plein gaz et on y va. Hop, hop. Il faut sortir un crown flaps quand même. Voilà, tranquille. Merci Tyron. Pour ton prime, merci beaucoup. Ok. Allez, demi-tour. Il y a du monde en l'air. C'est trop bien. A demi-tour, on va rester dans la vallée. Pas besoin de prendre beaucoup d'altitude. Je crois que l'aéroport LFCB, il n'est pas très haut. C'est l'aéroport de Bagnerès de Luchon. Merci Layolite pour ton resub. Merci beaucoup. Merci pour vos prime. N'hésitez pas à utiliser Amazon Prime. Prime Gaming pour vous abonner à ma chaîne. Ça ne vous coûte pas plus cher. C'est gratuit. C'est gratuit si vous payez. C'est ça qui est bon. Bagnères. On ne prononce pas le S. Bagnères. D'accord, j'ai dit quoi ? J'ai dit Bagnères S. Ah, ça a été mal écrit sur le site internet que je regarde. Désolé. Voilà, on va descendre dans la vallée. Ça ne coûte pas plus cher de rien payer. Effectivement, ça ne coûte pas plus cher de ne rien payer. C'est quand même un argument formidable. Allez, on va réduire les gaz. Merci Thomas Clay pour ton prime. Merci beaucoup. Il y a Péragude, pas loin, où a été tournée une scène d'une James Bond. Je me demande s'ils ont vraiment fait décoller un avion de là-bas. C'est laquelle scène de quelle James Bond ? Il y a 100 bornes entre Bagnères, de Bigor, de Bayrou, de Bagnères, de Luchon. Il ne faut pas confondre. C'est demain une heure, j'aimais. D'accord. D'accord. Ah, c'est celle où ils volent un avion avec une ogive nucléaire à bord et qui décolle ? C'est la question, c'est cela ? Ceux ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi, jamais c'est le rythme de la topo. C'est thousands pour des Carole stairway. Le rythme de Gabor, de D'Tscher, de Groupe. Ouais, c'est ça, c'est avec Pierce Brosman. Je me souviens. Alors, cet aéroport, il ressemble à quoi ? Est-ce que quelqu'un le connaît ? Merci de l'AFFR pour tes 27 viewers. Bienvenue à toi. Il ressemble à quoi ? Il est là, il est juste en dessous. Ok, très bien. Donc, il est à côté du stade, là, vous le voyez, sur la gauche. Pareil, rebelote, on va se poser. On va se poser, se faire demi-tour et redécoller. Merci de live, du coup. Merci pour ton raid. Bienvenue à vous. On est en train de faire un petit vol de groupe dans les Pyrénées françaises. Grâce à un plan de vol qui a été uploadé sur le site WorldTourFlight, qui nous permet de découvrir des petits aéroports d'altitude, petits aérodromes d'altitude assez sympas. Allez, on casse l'énergie de l'avion avec un gros virage bien serré. On réduit les gaz à fond. On reste plus posé. Allez, faites-moi vos plus beaux atterrissages. Là, c'est facile. La piste, elle est large. Elle est grande. Faites pas comme moi. Par exemple, j'ai rebondi, c'était pas top. Petit coup de frein. Petit coup de frein. Pas trop violent. Attention. Voilà. Et on se remet dans l'axe. Prêt à décoller. Allez, montrez-moi ça. Vous êtes magnifique. Non, ça, c'était nul. Je vous ai dit, attention avec le frein, quand vous avez un avion avec une roulette de queue. Il faut y aller très mollo. Laissez l'avion ralentir. 0-3 points avec la roulette de queue. Ouais, si vous y arrivez, je suis content. Donc là, pour ceux qui veulent nous rejoindre, si vous le voulez, nous sommes à LFCB. LFCB. Si vous voulez rejoindre le vol de groupe, lancez votre jeu, allez à LFCB, prenez un avion. Plutôt un petit. Et ça en fait du monde, hein. Hmm... Splendide. Rangez-vous par taille et par couleur. L'aéroclub de Luchon en PLS, il n'y aura jamais assez de saucissons. J'avoue, l'aéroclub, il est dans la petite baraque, là. Eh, le barbuck, Michel. Il est chaud, le barbuck, quand on atterrit ? Bon, j'ai l'impression que tout le monde s'est posé. Bravo à tous. Bravo à tous. La 320 qui essaye aussi. Mais qui va finir par se boiter. Ok, ok. Eh bien, si vous êtes prêts à décoller, on va y aller. Et on va se diriger vers... LFSQ. Ouais. LFSQ, c'est notre prochain arrêt. LFSQ, le vol va être un tout petit peu plus long. Pour aller jusqu'à LFSQ. Entre temps, on aura deux waypoints. Qui sont des aérodromes, mais qui ne sont pas générés dans le jeu. Donc, direction LFSQ, qui est l'alti-surface d'Alleux, pour ceux qui connaissent. L'alti-surface d'Alleux. Ah, L-E-U, c'est le nom du patelin. Allez, c'est parti. Décollage général, décollage pour tout le monde. Tout le monde décolle. Allez, hop, 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 hop. Je vais voir tout le monde décoller. Moi, je décolle en dernier. Allez, plein gaz tout le monde. On lâche les freins, on décolle. Allez, joueur, tout le monde prend de l'air. Magnifique. Magnifique. Allez, c'est parti. C'est parti. Essayez de prendre de l'altitude parce que je crois que d'Alleu c'est un peu haut. Au aéroport, salut Noemi, tout le monde n'a pas assez l'opiote qui clignote 2 sur 10, j'avoue. Moi je les aime, oui. Du coup il faut aller vers la gauche. Ouais, il faut aller vers la gauche. Je vais vous donner un cap pour ceux qui veulent. Hop. Ouais bon, essayez de suivre la vallée, essayez de gagner de l'altitude surtout. Il va falloir qu'on monte là. Il va falloir qu'on monte à mon avis à 6 000, entre 6 et 10 000 pieds. Je vais même faire un truc. Je vais même faire un truc. Hop. Je vais me mettre au pilote automatique et je vais me prendre une altitude. 500. Par contre s'il te plaît, on peut commencer à me tuer. On va se prendre une altitude. Voilà. Ça va bien. On va démarre comme c'est joli. Pyrénées. Hop. Voilà. Le cap à partir de l'eau je suis, c'est à peu près 75. Cap 75 pour ceux qui me suivent. Il faut passer au-dessus de cette montagne là-haut. Et pendant ce temps-là, on va commencer à jouer un petit peu avec la richesse du moteur. Alors, montons-nous à partir de combien est-ce que je perds des RPM. Je commence à en perdre déjà un peu. Je ne vais pas trop toucher. Ok. Ce qu'on appelle la richesse du moteur, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette petite tirette rouge là sur le côté qui est ici. Make sure. Make sure. En fait, un moteur d'avion comme un moteur de voiture, c'est un moteur à explosion comme vous le savez, qui fait rentrer un mélange entre l'air et l'essence à l'intérieur de chacun des pistons et qui fait exploser ce mélange pour provoquer de l'énergie, etc. Le truc, c'est qu'une voiture, l'écrasante majorité de son temps, elle roule à basse altitude. Donc, le mélange moteur, la quantité d'air qu'il faut faire rentrer par piston ne change pas la plupart du temps dans la vie d'une voiture. Ça peut arriver, mais c'est rare. Du coup, un conducteur de voiture ne fait pas de mélange, ne fait pas de réglage de mélange. Tiens, je vais contourner la montagne là-devant. Ne fais pas de réglage de mélange de son moteur. Vous laissez le réglage de votre garagiste et vous avancez. Dans un avion, c'est différent parce que vous variez d'altitude par définition. Un avion, ça monte et ça descend. Et plus vous montez en altitude, comme vous le savez, moins il y a d'air. En tout cas, plus l'air est dilaté. Je vulgarise, je fais simple. Du coup, au fur et à mesure que vous gagnez de l'altitude, vous devez modifier le mélange entre l'air et l'essence. Parce que sinon, vous avez un risque que votre moteur soit trop riche, soit qu'il soit trop pauvre. Trop riche en carburant ou trop pauvre en carburant. Trop riche en carburant, il ne va pas réussir à tout faire péter dans les cylindres. Et donc, il va se noyer. Il va perdre de la performance. Et trop pauvre, il y a trop d'air et pas assez d'essence. Et là, pareil, vous risquez de caler. Donc, vous devez faire des réglages. C'est ça qu'on appelle régler sa richesse. Je suppose que ça aurait pu être automatisé sur les avions. Il y a des avions sur lesquels c'est automatisé. Mais la plupart des avions, non, tu règles ta mixture toi-même. Parce qu'en plus, après, c'est un peu comme les... Tu conduis aussi un peu à l'oreille et surtout au feeling et à la connaissance de ton avion. Le réglage de la richesse, tu le fais un petit peu au feeling aussi. Un bon pilote, il entend son moteur. Il sait quand son moteur a besoin d'être un peu lâché, d'être un peu plus de carburant, un peu moins d'air, etc. En plus, ça change en fonction de la pression barométrique. Je pensais que les avions au moteur diesel n'avaient pas cet inconvénient. Il n'y a pas beaucoup d'avions à moteur diesel, c'est surtout les avions Diamond Aircraft. Les DA-42, DA-62, etc. Il y en a quelques-uns, là, d'ailleurs, je crois qu'ils volent avec nous. Celui-là, c'est peut-être un... Peut-être un DA-40, ça. DA-42. DA-40, plutôt. C'est des avions diesel. Non, je crois pas que ce soit un DA-40, ça. On va continuer à monter. On va continuer à monter. Je vais monter jusqu'à 10 000. 11 000, même. Voilà. Continue à monter. Est-ce que tu vois ton altitude ? Regardez là. Ce que vous avez à gauche, là. D'ailleurs, je vais vous le mettre en grand. Voilà. Ce que vous avez là, devant les yeux, c'est ce qu'on appelle un PFD. Primary Flight Display. C'est un écran de vol primaire sur lequel vous avez l'intégralité des informations vitales d'un avion pour le piloter. Donc, ce que vous voyez devant vous, là, vous avez... Je vais vous le décrire. C'est assez simple. En haut, vous avez un truc qui vous indique l'inclinaison de votre avion en degrés. Pour que vous sachiez dans les virages que vous faites, si le virage est bon, il est à 20 degrés, 25 degrés, 35 degrés, etc. À gauche, vous avez votre vitesse exprimée en noeud. En dessous, vous avez le TAS, ça veut dire le True Airspeed. Ça, c'est votre vitesse par rapport au flux d'air. Et ça, c'est votre vitesse par rapport au... Non, c'est l'inverse. C'est True Airspeed, c'est par rapport à l'air. En fonction du vent, vous n'allez pas à la même vitesse. Non, c'est le Ground Speed, normalement, qui est la vitesse sol. Le TAS, du coup, ça devrait être ça, non ? Je ne sais plus. Peu importe. À droite, vous avez votre altitude. Là, vous avez l'altitude à laquelle je suis à l'heure actuelle. Là, je suis en train de monter. À droite, vous avez votre taux de montée ou de descente. Donc là, je suis à un taux de montée de 750 pieds minute. Vous voyez que les chiffres sont en train d'augmenter. Ma vitesse est en train de diminuer parce que je suis en train de demander à mon avion de monter sans lui donner plus de puissance dans le moteur, donc il est forcément en train de galérer. C'est normal. 11000, c'est l'altitude cible que je lui ai demandé d'atteindre. Donc il est en train de monter. Donc il va monter à 700 pieds minute environ jusqu'à atteindre 11000 pieds, auquel cas il se mettra en palier, comme on dit. Et en dessous, vous avez la pression barométrique pour qu'on puisse régler l'altimètre en fonction de la pression barométrique. Et en dessous, c'est assez simple. C'est une rosace assez classique pour avoir votre cap. Donc là, on est au cap 80. On est presque plein ouest. Et faites pas attention au reste, c'est pas important. L'IAS à gauche, vitesse indiquée. Ah oui, d'accord. IAS et TAS. D'accord, ok. Ça givre fort à 11000 pieds. Ah ouais ? Ouais. Est-ce que j'ai un système de dégivrage ? Pas dans cet avion, je crois pas. Non. Bah on va faire gaffe alors, parce que si ça se met à givrer, effectivement il va falloir descendre. D'ailleurs, on a pas besoin de monter jusqu'à 11000. Là, je pense qu'on est bien. On va rester à 9800 pieds, c'est bien. Allez hop. Voilà. Il devrait mettre la météo réelle. Alors, je peux vous montrer à quoi ça ressemble avec la météo réelle. Boum, boum. Voilà. Là, on est à l'heure réelle et à la météo réelle dans les Pyrénées. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que t'es beau. T'as eu raison de me le dire. Regardez-moi ça. C'est splendide. Avec la neige et tout. Très joli. Très très joli. Pour ceux qui se mettent à la même altitude que moi, je suis à 9800 pieds. 9800 pieds. Je suis au cap 80 degrés. Question. Si ça monte trop haut, qu'est-ce que ça fait exactement ? Est-ce que ton avion tient le coup ? Non. Justement, il y a un moment où l'avion ne peut plus monter. Pour deux raisons. D'une part, parce que le moteur a besoin d'un minimum d'air pour fonctionner. On est sur des moteurs. Là, on est sur un moteur à piston. L'avion que je suis en train de faire voler, c'est un moteur à piston. Et d'autre part, la raréfaction de l'air fait que mes ailes n'arrivent plus à générer de portance. Donc en fait, l'avion, il est capé naturellement. Il ne peut pas monter au-delà d'une certaine altitude. Physiquement, il n'arrivera plus à monter. Alors, je ne sais pas quelle est l'altitude maximale pour un cup comme ça. Ce n'est pas très haut. Ce ne sont pas des avions qui sont faits pour voler très haut. A mon avis, il doit pouvoir monter jusqu'à une altitude théorique de 20 000 pieds. Et pas plus. Quel aéroport on est en train de se diriger vers LFSQ ? LFSQ. Si vous voulez nous rejoindre, on arrive à LFSQ. Je vais regarder d'ailleurs dans combien de temps on arrive. Ouais, dans pas très longtemps. Ça va le faire. Donc LFSQ et on se pose sur la piste 10. Les vols commerciaux, c'est 30 000 pieds. C'est plus que ça même. C'est 40 000 pieds. Entre 30 et 40, ouais. C'est 14 000 pieds un cup ? Ah ouais, ce n'est vraiment pas haut. De toute façon, les cups, ce ne sont vraiment pas des avions qui sont faits pour voler haut. LFSQ, c'est en Suisse ? Non, c'est dans les Pyrénées. C'est 14 000 pieds un cup ? Ouais. Bah ouais, mais ça ne m'étonne pas. Vous voyez, le cup, c'est un avion qui est fait pour voler près du sol. Ce n'est pas du tout un avion qui est fait pour voler de nuit. C'est un avion qui est très puissant, très peu rapide. Là, vous voyez, on est qu'à 100 nœuds. C'est vraiment pas rapide comme avion. Et il a surtout des grosses roues et des très grosses surfaces de vol. Il a un profil d'aile énorme. Regardez-moi ce profil d'aile. Extrêmement épais comme elle. Ce qui lui permet de générer beaucoup de portance à faible vitesse. C'est des caractéristiques qu'on cherche sur ces avions-là qui sont faits pour décoller et atterrir en très peu de distance. Est-ce que tu peux expliquer les instruments de nav avec l'autopilote ? Ouais. Un pilote automatique dans tous les avions. Tu vas retrouver à peu près toujours les mêmes boutons. Ça, c'est un pilote automatique très simplifié, mais ce qui est plutôt pas mal. Tu as le bouton qui est encadré qui s'appelle AP qui veut dire autopilote. Donc ça, c'est l'activation ou la désactivation du pilote automatique. Sachant que sur ton manche, tu as un bouton rouge, disconnect, qui te permet de reprendre la main sur ton avion à n'importe quel moment, notamment pour des raisons d'urgence. Tu peux toujours désactiver du bout du pouce le pilote automatique pour redevenir maître de ton avion. Le FD, c'est le Flight Director. C'est très simple. C'est uniquement l'indication là sur ton écran de quel est le comportement que ton avion devrait avoir. Pourquoi je n'arrive pas à le désactiver d'ailleurs ? Bizarre. Quel est le comportement que ton avion devrait avoir pour... Tu n'es pas obligé de piloter au pilote automatique, tu peux simplement piloter au Flight Director. C'est-à-dire que c'est toi qui pilote l'avion. Mais tu suis comme un jeu vidéo ce que te dit l'avion de fer pour suivre la route que tu as prévu. Ensuite, tu as les modes de... Où va l'avion ? Tu as le mode HDG, ça veut dire Heading, la tête, le Head, Heading, la direction. Et le mode navigation. Le mode Heading, c'est celui avec lequel je suis en train de voler à l'heure actuelle. C'est moi qui, en tournant la molette Heading là, lui dit où est-ce que je veux qu'il aille. D'ailleurs là regarde, on est un petit peu à droite de la destination donc je vais faire un virage à gauche. Voilà. J'indique un virage à gauche. Pourquoi j'ai... Ah merde putain, j'ai plus de carburant. Attends. Pourquoi est-ce que mon avion est en train de perdre de la puissance là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je perds de la puissance ? Le givre ? Il n'y a aucun givre nulle part. Ah oui le givre ! Bah oui parce que j'ai mis la météo réelle quel con. Pardon. Bah oui on est en plein hiver. Ah ouais complètement. Oui oui oui. Change de réservoir. Euh... Il n'y a pas de changement de réservoir sur ce... Sur cet avion là. Il n'y a pas de sélection de réservoir si. Attends, il faut que je mette lequel comme réservoir. Voilà c'est bon. J'ai bientôt plus de carburant. C'est ça que je n'avais pas anticipé. Ah on va désactiver le pilote automatique parce que là il fait n'importe quoi évidemment. Hop. Et puis de toute façon il va falloir qu'on commence à descendre. Parce qu'on va arriver bientôt à l'aéroport. Du coup j'étais en train de t'expliquer... Attends. Je reviens sur mon explication. Ah il fait n'importe quoi. Ok non laisse tomber. Attends, 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 attends. Je reviens sur mon explication de ce que j'étais en train de te dire sur le pilote automatique. À savoir qu'il y a deux types de méthodes de navigation avec un pilote automatique. Soit c'est toi qui lui donne le cap que tu veux qu'il te suive et donc il va suivre bêtement le cap comme un con. Soit tu lui demandes de suivre une navigation. Alors le type de navigation ça dépend de l'avion dans lequel tu es et de ce qu'il t'offre comme possibilité. Mais ça peut être un GPS. Ça peut être une radio navigation. Donc en utilisant des balises radio avec des fréquences. Je rentre pas dans le détail. Soit ça peut être... Ouais c'est ça. Ouais en gros c'est ça. C'est radio navigation ou GPS. Pour faire simple. Donc ça c'est les bases du pilote automatique. Et ensuite à droite un truc très important c'est le pilote automatique en matière d'altitude. Qu'est-ce que tu veux que ton avion y fasse en matière d'altitude ? Est-ce que tu veux qu'il suive l'altitude à laquelle tu es à l'heure actuelle ? Auquel cas t'as juste à appuyer sur le bouton altitude sell et hop tu vois il me définit 8200 là comme altitude sélectionnée. Donc c'est le bouton alt c'est la même chose. Soit tu lui donnes une altitude cible à laquelle tu veux qu'il monte par exemple. Et ensuite tu vas choisir par quelle manière est-ce que tu veux qu'il monte à cette altitude. Est-ce que tu veux qu'il suive la vitesse de l'avion ? Est-ce que tu veux qu'il suive un taux de montée que tu lui ai défini en vitesse par minute ? En pied par minute ouais. Soit en suivant la navigation que tu as prêt à rentrer dans ton pilote automatique. Mais ça c'est pour des trucs un peu plus compliqués. Et donc c'est ça que tu as entre vertical speed ou IAS ça veut dire indicated airspeed. Ça veut dire qu'il va suivre une certaine vitesse et il va ajuster le taux de montée de l'avion pour que l'avion ait toujours la même vitesse. Alors que vertical speed il va ajuster l'altitude de l'avion pour qu'il descende toujours la même vitesse de descente. Mais il faut faire attention parce que ça peut faire considérablement augmenter la vitesse de ton avion. Voir le faire entrer en survitesse. Donc pendant que je parle on est en train de complètement passer à côté de l'aéroport. Est-ce que c'est ça l'aéroport ? Là. J'ai bien l'impression ouais. J'ai bien l'impression que c'est ça. Là où l'avion est en train de se poser là. Ouais c'est ça. Allez zou. Allez on va aller se poser. Je veux que tout le monde se pose à LFSQ. Qui est le nom de cet aéroport. Enfin qui est l'indicatif de cet aéroport. Voilà. Commencez déjà à vous poser c'est très bien. Là j'ai une alarme de survitesse tu vois parce que je suis en train de descendre trop fort. On est en train d'avancer à 135 nœuds. C'est trop rapide pour cet avion. Ça engendre quoi la survitesse ? La survitesse ça engendre des forces très importantes sur tes surfaces de vol. Donc c'est dangereux parce que tu risques de perdre le contrôle de ton avion à force de ne pas réussir à bouger les surfaces de contrôle, de pilotage. Et puis si vraiment tu dépasses la VNE comme on l'appelle, la Velocity Never Exceed. C'est la vitesse à partir duquel le fabricant ne garantit plus l'intégrité de la cellule de l'avion. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'avion peut se désintégrer en vol. Allez, on va faire demi-tour et on va aller se poser. Tu risques de décrocher en plus. Oui, il y a des phénomènes de décrochage hausse vitesse aussi qui existent. Ton avion n'arrive plus à assurer de la portance à une telle vitesse parce qu'il n'est pas fait pour, parce que son profil d'aile n'est pas fait pour. Ce qui est le cas avec mon avion, moi j'ai une aile tellement épaisse qu'à très haute vitesse l'aile décroche complètement. Allez, on va se poser. 500. On a un peu de puissance quand même parce que là je perds tout. Voilà, très bien. Allez, on se pose. On va faire demi-tour. On se remet dans l'axe de la piste prêt à décoller. On met le frein de parc. On rentre les flaps. Alors, montrez-moi. Très bien cette piste. Mon premier atterrissage propre, quel plaisir. Pas mal. En vrai, il y a une marge entre la désintégration et la VNE, mais il peut y avoir quand même des déformations permanentes. Oui, oui, oui. Ça reste extrêmement dangereux. Et la VNE, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle comme ça. Il faudrait que je reprenne du fuel, moi. carburant réinitialisé. Voilà, c'est mieux. Charge utile. Ouais, OSEF. Non, mais j'ai pas besoin de plus. C'est bon. Ok, très bien. Est-ce que tout le monde est posé ? Non, il y en a encore qui sont en train de se poser là-bas. Allez-y, posez-vous tous. Hop, hop, hop. Donc là, on est à LFSQ. Et on va décoller pour aller se poser à LFCG. Donc qui est vraiment pas très loin. Il nous reste deux stops après c'est la fin du vol. Donc LFCG qui est ici et ensuite LFWG qui sera la fin de notre vol. Donc on va décoller et tourner légèrement à droite pour se diriger vers LFCG. Est-ce que tout le monde est posé ? Non, il y en a qui galèrent encore. Il y a l'extra 300 qui vient de se poser mais tu vas trop vite frère. Bah ouais, t'es obligé de te planter dans le sol. Hop. Hop, hop, hop. J'ai l'impression que la plupart des gens sont posés. Et bah écoutez, ce que je vous propose... Non, attends, il y en a un dernier qui est en train de se poser là. C'est un extra 300 aussi. Bah ouais, mais tu peux pas. Bah ouais. Et bah allez-y, vous pouvez décoller. On y va, tout le monde y va. Tout le monde décolle. Ah, c'est un DR400 ça. Trop bien. Tout le monde décolle, décollez maintenant. Et moi je décolle en même temps que vous. Voilà, super. Et là on va simplement suivre la vallée. Pour se diriger vers LFCG. Alors est-ce qu'il va me laisser remettre un pilote automatique ou est-ce qu'il va encore casser les couilles ? Mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi mon pilote automatique se traduit automatiquement par euh... C'est ça que je comprends pas. Le directeur il est où ? Je comprends pas. C'est très bizarre. Vertical speed. Bah c'est désactivé hein. C'est quoi Pete ? Ça désigne quoi Pete ? Tu vois les cabres directs c'est marrant ça. Il garde l'assiette actuelle. Bah moi ça me convient. Pitch. Bah ouais mais comment je change ? Approche, nav, heading. Il se met à cabrer direct dès que je l'active. C'est chelou. On va tourner à droite quand même pour se diriger vers l'aéroport. Et égal pitch. Bah très bien mais... Arrête de pitch. Des fois c'est en maintenant le bouton. Tu vois je maintiens ça change rien. Pitch roll. Oui donc c'est le pilote automatique qui gère le pitch et le roll. Mais ça ça me convient très bien mais... Tu vas sélectionner quoi comme altitude ? Mais là je lui demande même pas d'aller à une altitude hein. Tu lui demandes juste... Attends. Si je lui dis l'altitude que j'ai à l'heure actuelle. Il monte quand même. Alors que je lui dis 5000 d'altitude et il se met à monter. Je veux pas que tu montes en fait. Et là il se met à redescendre. Je me remercie. Je vais plutôt faire un virage à droite frère. Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie. Si tu l'espères il va revenir à 5000. Non non mais c'est très bien 5000. Ça me convient. Ça règle pas trop la question de pourquoi il fait ça mais ça me convient. On va se poser. On va essayer de trouver ce dernier aéroport. Il est là il est là. Il est là. Attends je désactive le pilote auto. Voilà vous le voyez là à droite. Je suis dans l'axe de la piste vous la voyez devant. Et bon c'est là qu'on va se poser les enfants. Hop. LFCG donc. Petit looping. Ouais cette vitesse là on peut faire un looping ouais. 500. Ok. On va se remettre dans l'axe de la piste. Tranquillement. Un peu de puissance. Et là c'est pareil c'est une piste en bitume. Je veux que vous me fassiez vos plus beaux atterrissages. Y'a pas d'excuses. C'est tout droit y'a pas de vent. On garde l'assiette. On a de la place. Pas besoin de freiner. Tout va bien. Allez on va en bout de piste. On va en bout de piste. On fait demi tour. On se prépare à décoller. Il faut que tout le monde ait posé. Allez. Allez. Allez messieurs-là. Et on va bientôt décoller pour notre dernière étape. Est-ce qu'on va se rendre à LFWG. Ce sera notre dernier arrêt. Il faut vraiment que je bosse les atterrissages. Ah ouais l'atterrissage c'est un coup à prendre. Il faut que tu t'habitues au taux de descente de ton avion. Une fois que tu es sur un taux de descente tu ne fais plus que gérer. Bon tu maintiens ton avion dans l'axe mais ça c'est assez facile. Ton cerveau le fait un peu tout seul c'est comme faire du vélo. En revanche tu gères ta vitesse. Et donc pour ça tu dois jouer avec les gaz. Tu dois jouer avec les flaps. Et une fois que tu arrives au seuil de piste tu dois faire ton dernier arrondi. Mettre ton avion en parallèle de la piste. Le secret pour faire un bel atterrissage c'est en fait assez simple. Enfin c'est simple. C'est comme faire un créneau en voiture il faut l'apprendre. Mais une fois que tu as donné les bons trucs et astuces tu y arrives un peu plus facilement. C'est que tu fais ton arrondi. Et tu vas mettre ton avion parallèlement à la piste à un mètre ou deux de hauteur. Et là en fait tu ne fais plus rien. Contrairement à ce que vous pensez c'est pas au pilote de poser l'avion. C'est à l'avion de se poser tout seul. Toi tu le mets parallèle à la piste à basse vitesse. Tu réduis les gaz et tu ne touches plus à rien. Tu attends que l'avion se pose tout seul. Il va perdre de l'altitude. De toute façon il n'a pas assez d'énergie pour en garder. Donc il va de lui même sans que tu fasses quoi que ce soit toucher la piste. J'ai l'impression que tout le monde est posé. Ok il y en a un qui ne se pose pas dans le bon sens. J'ai l'impression que tout le monde est posé. Bah c'est parti les amis on peut redécoller. Décollage général. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Décollage général. On fait demi-tour une fois qu'on a décollé. Pour aller se diriger vers notre dernier aéroport LFW-G. L'aéroport de Martre-Tolozanne. Allez c'est parti. Plein gaz. Hop. On attend de gagner un peu de vitesse. La piste est longue, on a le temps donc let's go. On décolle. On maintient l'axe de piste toujours. Le temps de gagner un peu d'altitude. Hop. Voilà. Et une fois qu'on est satisfait, on engage son virage. On va rester à basse altitude parce que de toute façon là on va pas très loin. Et c'est tout droit. En gros l'avion ralentit, perd de la vitesse et de la vitesse. Tu descends sagement sur la piste. Exactement. Et toi tu ne fais rien pour le faire descendre. Tu ne cherches pas à le faire descendre. Il va descendre tout seul. Parce qu'il perd de la vitesse. Tu rentres tes volets à partir de quelle altitude ? C'est pas une question d'altitude les volets c'est une question de vitesse. Et grosso modo sur ce type d'avion c'est quand tu sors de la zone blanche là qui est inscrite ici. C'est à dire que tu peux voler sans volet. Zone jaune tu vas trop vite. Zone blanche tu peux voler mais avec des volets. Et zone rouge tu vas pas assez vite et tu décroches. C'est aussi simple que ça. Après cet avion là c'est un avion qui a des volets très impressionnants. Très 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 gros. Les volets pour ceux qui ne savent pas regardez c'est cette partie à l'arrière de l'aile là. Que je peux décider de descendre. Ou de remonter. Ce qui a pour effet de modifier la surface de l'aile. Le profil de l'aile. Et de permettre à l'avion d'avoir plus de portance. A faible vitesse notamment c'est important. Donc pour les manoeuvres de décollage et d'atterrissage vous en avez besoin. Pour le vol en palier là comme je suis en train de faire il n'y en a pas besoin. Mais vous mettez des volets pour atterrir ou pour décoller. Surtout pour atterrir. Parce que ça va améliorer le comportement de l'avion à basse vitesse. Et lui permettre de continuer à voler à basse vitesse. En revanche ça provoque beaucoup de traînées. Donc il peut soit être intéressant si vous voulez ralentir l'avion. Soit être un peu emmerdant. Donc il faut garder un peu de puissance au moteur quand vous mettez des volets à fond. Parce que sinon vous vous retrouvez dans la merde. Alors cet aéroport il est ouf. Arrête de monter l'avion c'est chiant. Il m'a l'air d'être là quelque part par là. On verra ça tout à l'heure. Salut Perceval. On est en train de finir le vol qu'on avait commencé toi et moi le week-end dernier. Dans les règles il y a quelque chose que j'ai pas compris c'est le cap quelque chose c'est quoi ? Dans les règles ? Quelles règles ? Ce qu'on appelle le cap c'est comme pour un bateau. C'est le cap de ton avion. Donc dans quelle direction tu vas par rapport au nord-sud-est-ouest. Donc là je suis en train d'aller à un cap 319. Je vais vers le nord-ouest à peu près. Cap 319. Si c'est les règles du chat c'est les majuscules. Oui les caps lock c'est les majuscules. Alors il est où cet aéroport ? Ah je crois qu'il est là. Je crois bien qu'il est là. Regardez. Ici. Ok let's go. On va faire une approche directe encore une fois. On est encore un peu haut et encore un peu loin donc on va pouvoir couper les gaz. Là j'ai littéralement coupé les gaz de l'avion. Donc l'hélice elle tourne en ralenti. On continue à avoir pas mal de vitesse parce que je suis en train de descendre. Je vais vous montrer. Je vais prendre l'axe de la piste. Commencez à sortir les volets pour ralentir l'avion. Parce que je vais avoir besoin de perdre de la vitesse. Après c'est un avion qui ralentit très fort le cub. Parce que c'est un avion très léger. Très sensible à ça. Quand vous sortez les pleins volets vous perdez beaucoup de vitesse très vite. Hop. Donc là j'ai mon taux de défense. J'ai plus qu'à gérer ma vitesse. Je maintiens l'axe de piste. Le seuil de piste c'est ce que je vise avec mon avion là. Je commence à perdre de la vitesse. C'est très bien. Hop. Voilà. Je remets un cran de volet supplémentaire. Continue à perdre de la vitesse. Mon moteur est toujours à zéro là. Je vais le reprendre un peu tout à l'heure mon moteur. Parce que je vais avoir besoin d'un peu de patate quand même. Quand j'aurai sorti les flaps à fond. Je suis à 70 nœuds. Je sors les flaps à fond. Je reprends du moteur à 50%. Parce que j'ai besoin de continuer à garder de la puissance disponible. Voilà. Et là je recoupe mon moteur. Je vise le seuil de piste. Et là je vais mettre mon avion parallèle à la piste. Donc je commence doucement à arrondir. Je me mets parallèle à la piste. Et là je ne touche plus à rien. Je touche plus à rien. Là je suis en train de toucher à rien. C'est l'avion qui se pose tout seul. Je touche à rien. Voilà il est posé. Hop. Et bah voilà regardez vous êtes tous en train de vous poser. Super. Vous êtes magnifique. Incroyable. Très beau atterrissage. Je suis très fier de vous. Là il y a un extra 300 qui va atterrir. Il est encore beaucoup trop rapide. Et maintenant tu vas trop vite. Et bah c'est parfait. Bon on va finir par un peu de voltige. Parce que je sais que vous aimez bien ça. Bravo à tous les pilotes. Ouais c'était cool. Ça commence à gérer. On le refera si vous voulez. C'était sympa. On le refera. J'attends que le dernier avion se pose. Et ensuite je redécolle et je fais un peu de voltige avant d'arrêter. C'est quoi comme avion ? C'est un Mooney bravo. Ah non non non. Pas assez de vitesse. Pas assez de vitesse. Ouais non. Pas assez de vitesse. Raté. Je vous dis hein. Gardez-en un peu sous le pied. Enfin en approche. Coupez pas votre moteur trop tôt. Parce que sinon vous allez vous retrouver à gérer qu'avec le manche. Et vous faites décrocher votre avion si vous cabrez trop. Je vais sortir un cran de volet pour décoller. Hop. Merci Litton. Merci beaucoup. Hop. On décolle. On rentre le cran de volet. On va aller chercher de l'altitude pour faire de la voltige. On va monter à combien ? On va monter à 3000 pieds. 2000 pieds. 2500. Alors comment on fait ce qu'on appelle un looping ? Dans le langage courant qu'on appelle une boucle en voltige aérienne. C'est assez simple. Vous mettez votre avion en palier. Comme ça. Hop. Vous lui faites gagner sa vitesse normale. On commence par pointer le nez de l'avion vers le bas pour gagner de la vitesse. Vous avez besoin d'emmagasiner de l'énergie cinétique. Hop. Donc là on se met à quoi ? On est à 80 nœuds à peu près. Je pointe le nez vers le bas. Je gagne de la vitesse. Et quand j'arrive à 110 nœuds, je démarre ma montée. Je suis toujours plein de gaz. Je maintiens au maximum mon assiette. Je continue. Et quand on arrive en phase de boucle, je coupe les gaz. Très important. Pour faire la ressource. Ressource, 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 ressource. Et je remets les gaz. Hop. Là j'ai plein de vitesse. Du coup je peux enchaîner sur un barrel roll. Alors d'ailleurs je l'ai très mal fait. On appelle un tonneau. J'ai très mal fait parce qu'en fait, pour bien le faire, j'aurais dû commencer par monter le nez de l'avion. Engager le barrel. Piquer quand je suis à l'envers. Continuer le barrel. Et reprendre avec le nez un peu vers le bas. Et normalement j'ai pas perdu d'altitude. Je suis à 1700. Ouais c'est pas top. La ressource à la VNE. Ouais. Tu vois que c'est dangereux. Hop. Est-ce qu'on peut faire d'autres comme figure ? On peut aller chercher un décrochage volontairement. A la verticule. A la verticale. Je lui fais pencher l'avion. Ah, raté. Je réduis les gaz. Parce que sinon t'as trop de vitesse. Pourquoi couper les gaz déjà ? Parce que ton avion se retrouve le nez vers le bas. Qui pointe vers le bas. Que du coup il va avoir énormément de vitesse qu'il va emmagasiner tout seul. Donc t'as pas besoin de l'aider avec ton moteur. Au contraire, t'as même plutôt intérêt à lutter contre la vitesse. Tu réduis fortement les gaz quand t'es en phase de descente. L'avion va récupérer tout seul sa vitesse. T'as pas besoin de l'aider. J'avais pas mon track hier. Ah si c'est bon j'ai mon track hier. Attendez, bougez pas. Voilà, nickel. Je peux regarder autour de moi dans l'avion. Alors c'est quoi cette jolie ville là ? Quelqu'un sait où on est ? 500. Alors t'as un autre type de figure que tu peux faire. Alors je sais pas si avec cet avion je vais vraiment réussir à le faire. J'essaie de pas y arriver. C'est le... C'est ce qu'on appelle le 8 cube 1. C'est-à-dire celui où tu fais une demi-boucle. Et tu finis avec un demi-tonneau. Il permet de faire demi-tour mais vers le haut. Dès que t'es à l'envers tu interromps. Tu fais demi-tour comme ça. Et alors là t'as très peu de vitesse. Mais a priori t'as pas trop perdu d'altitude. C'est un peu vénère comme figure. C'est Limelman ouais c'est ça. Non 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 Limelman c'est pas ça. Limelman c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure mais que j'ai pas réussi à faire. Je mets la verticale. Et avant de perdre toute ta puissance je fais un gros demi-tour bien engagé comme ça. Avec la dérive. Mais c'est pas un avion de voltige ça c'est pas... Ça a pas une dérive assez puissante. Le profil de l'aile est pas l'idéal pour voler à l'envers. Ah non non non. Un vrai avion de voltige il a un profil quasi symétrique. Cet avion là il s'est pas volé à l'envers. Euh... Allez on retourne se poser là-bas. On retourne se poser là-bas. Et ce sera la fin de mon stream. Tu joues au joystick ? Ouais ouais. Je joue avec un Otas. Un X56. Allez on réduit les gaz. Il faut perdre de la vitesse. 500. Hop. On reprend l'axe de piste. On sort les volets petit à petit. On va reprendre déjà de la vitesse un peu avec le moteur parce que là je suis en train de tout perdre. Voilà on maintient l'axe de piste. On vise le seuil de piste avec le nez de l'avion. On réduit les gaz un petit peu. On reprend un peu de gaz. On réduit les gaz. Pour garder de l'énergie. On se met parallèle à la piste. Et on ne touche plus à rien. Voilà. L'avion est posé. Et là on remet des gaz pour monter la piste parce que sinon on va se retrouver comme des cons. Doucement sur les freins. Et ben voilà. Et ben merci à tous les amis. C'était extrêmement cool. Je quitte le jeu. Merci à vous d'avoir été là. C'était sympa. Ce petit vol improvisé. Merci à vous d'avoir été là. Et on se retrouve plus tard. Peut-être pas demain. Sûrement lundi. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi. Passez un bon dimanche. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et je ne vais pas faire de raid. Fin de stream peinard. Soutenez le site Action Gaming. C'est important. Et voilà. Je vous fais des bisous. Bonne soirée. A très bientôt. Ciao. Bye bye. Au revoir! Au revoir! Sous-titrage ST' 501